Je sais que vous avez cliqué parce que le titre vous a appelé et vous savez que ça va être le chaos Hello mes poulets, j'espère que vous allez bien mes BG, j'espère que tout le monde se porte comme un charme Je suis en train de renaître un peu de mes cendres parce que j'ai été malade, j'ai été vraiment malade, je sais pas ce qui m'est tombé dessus Mais j'avais une voix absolument horrible, si vous me suivez sur Insta et TikTok vous avez remarqué très rapidement J'avais une voix, franchement on aurait dit garou frérot Et en plus derrière ça mon nez il était pris, en plus derrière ça festival, il y avait Lola Paluzza Alors n'hésitez pas à faire un tour sur mon Insta et mon TikTok, j'ai tout relayé par là-bas Mais donc c'était chaotique pour ma santé, j'étais vraiment au fond du trou J'ai essayé déjà de tourner cette vidéo une première fois, ça a été impossible parce que comme je vous l'ai dit, j'étais au fond du trou Mais entre temps par contre j'ai fait mes ongles, j'ai besoin de vous montrer ces pures beautés Regardez-moi ça, c'est la grosse traîne le 3D actuellement Je suis allée à nouveau chez Eleven Spot, vous savez que c'est genre mon salon numéro 1 sur Paname C'est juste trop beau, c'est juste trop 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 beau Donc allez leur donner de la force et prenez vos meilleurs rendez-vous pour avoir des ongles de zinzin à la rentrée Gros disclaimer pour cette vidéo On va être sur un gros story time, il n'y aura pas que du story time Mais je tiens à préciser quand même que c'est de l'expérience personnelle Donc je ne veux pas qu'on mette tous les professionnels de la coiffure et du cheveu dans les mêmes paniers s'il vous plaît Parce qu'on est sur de l'expérience personnelle Et en plus à la clé vous allez gagner plein de conseils Parce que je suis une meuf bien, moi je vis des choses compliquées Et j'essaie de vous donner des conseils derrière Que vous me suiviez sur Insta TikTok ou même ici, vous le voyez très facilement Je change tout le temps de coupe J'adore changer de coiffure parce que moi je vois les cheveux comme un accessoire C'est quelque chose que j'adore, j'adore en prendre soin Genre vraiment ça aussi vous le savez Le soin donné à mes cheveux, c'est comme le soin donné à ma peau J'adore faire tout ça Mais ça reste un accessoire pour moi et j'adore changer de coupe J'adore changer de tête, de couleur de cheveux, de longueur, de texture, de tout ce que vous voulez Alors vous limite un petit culte en vrai à mes cheveux Et je trouve qu'ils me le rendent plutôt bien Mais ça n'a pas toujours été le cas Et aujourd'hui justement je vais vous parler de quelques passages Qui seraient dignes de certains petits métrages Court métrage on dit, oui exactement De films d'horreur limite Asseyez-vous bien, prenez les choses à boire Parce que vous allez rigoler Et donc il y aura besoin d'hydrater vos gorges Mais donc juste avant de vous raconter mes déboires Je vais vous parler du partenaire du jour qui est Luxéol Parce que ça fait totalement sens On va parler de cheveux Et je vais vous parler d'une marque qui m'accompagne depuis maintenant plusieurs mois Vous le savez si vous me suivez ici Parce que je vous ai déjà parlé de Luxéol C'est une marque qui m'accompagne depuis un certain temps Puis même avant de travailler avec sur mes réseaux C'est une marque que j'ai moi-même acheté justement En para et en pharma Depuis très longtemps Ça fait des années que j'utilise leurs produits Récemment j'ai eu, je pense que c'était dû au stress Je sais qu'on est très nombreux et nombreuses là-dessus C'est pour ça que je vous en parle aussi Parce que je sais que ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd ou d'une sourde J'ai eu une période de chute de cheveux C'est-à-dire que quand j'enlève mes tresses Ou quand je fais mes shampoings Vous savez obligatoirement sous l'eau je démêle mes cheveux Je le fais pas à sec On fait attention à nos cheveux Et je le sais très bien Je sais que c'est dû au stress Parce qu'il y a eu une période de gros stress pour moi Où même je suis encore assez dedans Le travail, toutes ces choses-là, personnelles Et aussi le sommeil qui n'allait pas bien Donc en fait il y a tout ça qui s'accumulait Et qui faisait que la chute était là en fait Et ça m'a énervée Et si jamais vous ne connaissiez pas encore Luxéol Je vous précise rapidement On est sur une marque française Qui est vendue en pharmacie Vous l'avez quasi obligatoirement déjà croisée Et qui est spécialisée dans les produits capillaires Sur la précédente vidéo Je vous avais fait un focus C'était par rapport à la gamme pouce Et cette fois-ci J'étais concernée par de la chute Donc je me suis plutôt tournée Vers le côté chute justement En premier lieu Chose à laquelle je suis habituée Je sais que c'est pas tout le monde Qui aime les compléments alimentaires Mais il y a eu ce BG Qui est juste là Qui est le complément alimentaire Justement chute de cheveux Et donc mes BG Ce fameux complément alimentaire Qui est à base de plantes L-cystine, L-méthionine De vitamines, de minéraux Contient la fameuse capillaire de Montpellier Qui est à prévenir de la chute des cheveux Les scolcières Qui elle fait face au stress La vitamine B6 Pour réduire la fatigue La B8 Sélénium zinc En gros pour le maintien des cheveux Et la prêle des champs Pour améliorer l'état des cheveux Et favoriser leur croissance C'est que vous allez agir à l'intérieur Mais ce qui est bien à côté C'est aussi de pouvoir agir A l'extérieur directement Vous créez un peu votre programme En quelque sorte Et vous aurez ce dont vous avez besoin Et donc pour le coup ici Bam Nous avons le shampoing anti-chute Je pense en premier lieu Je vais faire très très simple Je vais vous parler de l'étude clinique Du shampoing Parce qu'en fait Il y a quoi de plus parlant Que les chiffres Son étude clinique Sur 15 personnes 3 shampoings par semaine Pendant 3 mois 42% De diminution de chute Qui ont été notées C'est énorme Et c'est super intéressant Surtout que côté volume Et brillance de vos cheveux Là on est sur 86,7% Des utilisateurs Justement sur les panels Vont avoir une amélioration Donc potentiellement Je pense 86,7% Ça peut être vous Ça peut être vous Ça peut être vous Ça peut être vous Oui je l'ai joué à l'opera Je sais Et ce qui est cool C'est que Luc C'est Oh Il m'a donné un code promo Pour vous Qui est IA30 Qui est écrit juste ici Vous le retrouvez aussi Dans la barre d'infos Vous avez le lien vers le site Vous pouvez créer votre propre programme Si vous voulez Un peu plus de volume Un peu plus de densité Favoriser la croissance Ou nanani Ou nanana C'est vous qui voyez Et vous avez tous les détails Ce qui est cool Vous avez les FAQ C'est très complet sur le site Comme ça Si vous avez la moindre question Checkez Je vous fais un petit rappel A la fin de la vidéo Story time numéro 1 Le défrisage Ou plutôt l'assouplissant Pas demandé C'est arrivé Quand j'étais en classe De seconde Alors pas de la vraie seconde Parce que si jamais Vous étiez pas au courant J'ai donc passé Un certain temps J'ai fait une classe de seconde Aux Etats-Unis Dans la ville de Silver Spring Qui est en banlieue de Washington Parce que j'avais donc sauté une classe Lorsque j'étais au primaire J'avais un an d'avance Et le choix C'était soit de faire Une année de césure Avant que je commence la fac Ou après la fac Avant le master Enfin j'en sais rien Mais c'était d'utiliser ça Pour en faire quelque chose de cool Le quelque chose de cool Il s'était présenté Parce que lors de Certaines de nos vacances A Washington On avait visité la banque mondiale Et en passant par la boutique De la banque mondiale Alors ma maman Qui parle avec tout le monde Sur cette planète Elle avait sociabilisé Avec une dame trop gentille Elles ont parlé Nous on était là en mode Quand est-ce que c'est fini Vous savez comme les enfants Font toujours à la fin Des repas de famille Où t'es là T'attends devant Dans l'entrée Avec ta veste sur le dos Parce qu'en fait Maman elle a dit A 30 minutes Qu'on est censé partir Mais donc nous on était là En train d'attendre Mais ce qui fait Qu'elle a pris des contacts Elle a échangé avec des gens Elle a papoté Et ça a permis De pouvoir se mettre d'accord Sur le fait De parachuter Manon Pendant l'année de seconde Aux Etats-Unis Je vous le dis en rigolant J'étais hyper contente J'ai eu aucun moment Où j'étais là en mode Mais mes potes Ou je sais pas quoi Allez savoir pourquoi Mais j'étais hyper refaite J'étais trop contente Et donc j'ai pu le faire en plus Tout en suivant Les cours en France à distance Et en passant Le bac français aussi A distance Ce qui a été Assez difficile au début Mais faisable Je ne sais pas comment Mais je l'ai fait en tout cas Mais donc pendant que j'étais là-bas Il y a eu un moment Où ma maman est venue Après je sais plus combien de temps Elle est venue Pour juste me rendre visite Et puis aussi Elle voulait voir Certains de ses potes Et donc Elle m'a proposé D'aller au salon de coiffure Un salon qu'on avait déjà fréquenté Plusieurs fois elle et moi Super bonne coiffeuse Le salon est super bien Elle est juste super en retard Mais bref On entendrait par la gueule On connait Mais pour pouvoir faire Un soin hyper profond Avec ce que je faisais à l'époque Je faisais pas mal de poses de bigoudis On pose sous le casque Et après comme ça en fait On a une sorte de blowout Hyper beau Avec du volume Avec je sais pas quoi Je sais pas quoi Enfin bref On a prévu de faire ça Et puis comme ça C'est maman qui payait Parce que bah Ok je faisais du babysitting Mais j'allais pas mettre Genre une centaine de dollars Pour me faire coiffer A cette époque là Donc le rendez-vous arrive Je me pose comme d'habitude Parce qu'en plus Je tombe sur la même coiffeuse C'était pas la patronne Angie la patronne du salon Je me rappelle C'est une jamaïcaine Et donc c'était pas la patronne Mais c'était toujours La même coiffeuse Qui s'occupait de moi Qui arrivait là et tout Et allez savoir pourquoi Donc pendant qu'elle me fait le soin Pendant qu'il pose Et tout ça Elle a fait un truc Qui s'appelle Un texlaxer Ou un relaxer Je sais plus comment Il y a un nom précis Mais donc c'est un assouplissant C'est pas un défrisage En tant que tel Dans le mode De la boîte de défrisage Qu'on te met Et après tu finis tout lisse Mais en fait On te met une portion De défrisant Dans ton soin Pour assouplir Sauf que le assouplir En question Il s'appelle tout simplement Défriser tes cheveux Parce qu'on est plus Sur la même texture On est plus sur Sa texture originelle On est plus sur Mon cheveu naturel Même si le soin Tu vas le laisser poser 20 minutes Et que pour le coup C'est hyper dilué En fait Parce qu'au lieu d'avoir Tout le pot de défrisant Sur ton crâne Ou de peau Même selon ton volume Là tu te retrouves Avec je sais pas 3 cuillères Dans ton soin Mais ça reste un truc Qui est pas cool En fait Et le souci C'est que ça Bah je m'en suis pas rendu compte Directe Parce que pour le coup On passe au bac On rince Par la suite Elle me posait bigoudi Et je me suis juste dit Sur le moment Waouh C'est encore plus Waouh Que d'habitude Qu'est-ce qui se passe C'est normal C'est parce que tes cheveux Ne sont plus Totalement naturels Manon Alors oui pour le coup Ils n'étaient pas non plus Au bout de leur vie Ils étaient pas défrisés En mode défrisé J'ai retrouvé Un semblant de texture Puis surtout J'ai coupé 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 Au fur et à mesure Ça a été une sorte de transition On va dire Mais En plus Où je savais pas Je pouvais pas Je pouvais pas savoir Toutes ces choses là C'est normal Mais j'étais vénère Mais ce qui fait qu'aujourd'hui Je saurais ce que je dois faire Raison pour laquelle Quand vous allez au sein de coiffure Demandez toujours Au coiffeur et coiffeuse Les produits qu'il et elle Utilise N'hésitez pas aussi à demander A chaque étape Vraiment à chaque étape Vous voyez un produit arriver Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on va me faire Et qu'est-ce que c'est Pour le coup Si on parle vraiment De défrisage d'assouplissant En amont du rendez-vous N'hésitez pas du tout C'est hors de question Je ne veux pas du tout ça Est-ce que vous savez bien Gérer un cheveu naturel Est-ce que vous savez le faire Est-ce que vous êtes sûr Que vous pourrez le faire Parce que maintenant Je sais très bien J'irai juste mettre un coup de tête Et je vais brûler le sale Non je rigole Je vais m'énerver Je vais taper du poing Je vais porter plainte Réellement Je porterai plainte J'ai vu l'histoire D'une jeune femme comme ça Sur TikTok récemment Qui avait un énorme afro en plus Elle avait un afro magnifique Elle était allée C'est une américaine Elle est allée dans un nouveau salon Qui avait ouvert des dominicaines Alors apparemment Arriverait de temps à autre Je ne mets pas du tout Tout le monde dans le même panier Mais donc elle est allée dans le salon Et très malheureusement là-bas Et bah c'est ce qui lui arrivait aussi Donc pour le coup Sur le moment Vu qu'elle a été coiffée Elle a eu Je crois que c'était un silk press Qu'elle avait fait Donc sur le coup T'es là en mode Mais c'est magnifique en fait Mais une fois que tu restes tes cheveux Et que tu te rends compte Que tu n'as plus ton énorme afro D'auparavant Bah t'as la haine Ok d'accord C'est sûr Pour certaines personnes c'est cool T'auras une sorte de frisure Ou de bouclure Définie différemment en un en un Des cheveux qui tombent Au lieu de monter vers le haut Parce que c'est pas le but de tout le monde Et quand tu adores tes cheveux Comme ils sont C'est un truc qui Storytime numéro 2 La ponytail des enfers Le trou dans le crâne Si vous me suivez Surtout sur Insta Vous savez que j'ai déjà fait Plein de ponytail Ponyponyparry Que je follow sur Instagram Je vous la conseille Plus que jamais Elle a des mains divines Cécile Elle est très forte J'ai un énorme volume J'ai une grosse masse capillaire Plaquer tout ça Réussir à faire une ponytail Du feu de dieu Qui tient pendant deux semaines Cette femme là Et personne d'autre Mais donc j'ai déjà fait A la base Plein de ponytail Je suis habituée aux ponytail Je connais les ponytail Et surtout j'ai jamais eu de problème Mais il faut savoir Que ça reste une coiffure à risque Alors pourquoi ça reste une coiffure à risque Ça c'est grâce justement A Cécile de Ponyponyparry Celle qui m'avait tout expliqué Lors de nos 2-3 premiers rendez-vous Elle m'avait vraiment Elle a été très honnête Parce que Que tu sois une personne Qui fasse attention ou non En tant que coiffeur-coiffeuse Tu peux avoir ce risque là Qui va arriver sur la ponytail Parce qu'en fait Faut savoir qu'on est sur du cheveu Qui est totalement plaqué partout Et il est bien serré Il est bien serré A un seul endroit Et donc le risque C'est d'avoir un trou Et Cécile elle avait été hyper honnête Elle m'avait toujours dit Que si jamais Tu ressens Le moindre truc qui tire Parce que Ok elle est plaquée Ok on a serré Tous tes cheveux à l'endroit Mais c'est pas censé te tirer Ce n'est pas du tout censé te gêner Absolument pas Tu es censé pouvoir faire ta journée Enfin faire toute ta vie En mode normal Sans que ça te tire Mais pas le moins du monde Donc elle m'a dit Si déjà Pendant que je te coiffe Ça fait ça Tu me le dis Mais surtout Si une fois que t'es coiffée Et t'arrives chez toi Ou le lendemain et que ça tire Tu enlèves la foutue ponytail Tu l'enlèves Même si tu auras mis Deux heures en coiffure avec moi Tu enlèves cette ponytail Parce qu'elle m'a dit Le problème c'est que En fait c'est vraiment genre Le milieu du milieu du coeur du truc Où ça veut dire que les bulbes Sont potentiellement en train d'être arrachées Et elle m'a dit Que les choses vont hyper hyper vite Qu'elle a vu plein de témoignages De personnes D'autres coiffeuses Lors de ses formations Ou aussi Elle a eu des témoignages De clientes elle-même Alors que je peux vous dire Que Cécile elle fait tellement attention Et bien les choses Et des fois t'es là Tu te dis Mince c'est tombé cette personne Je suis désolée Donc je connaissais tous les red flags Mais je suis une idiote Vous le savez très bien Et c'est peut-être pour ça Que vous m'appréciez aussi Et ce qui fait que Je vais pas vous dire Où j'avais fait la ponytail Parce que je suis pas là Pour casser du sucre Et je suis pas là Pour empêcher les gens D'avoir des rendez-vous Personne qui coiffe Parce que cette personne A coiffé plusieurs de mes potes En faisant des ponytail Et n'a jamais eu aucun problème J'ai vu plusieurs clientes Sur leur insta Jamais aucun problème C'est juste que Fallait que ça tombe sur moi C'est tout Le red flag je le connaissais Le jour même Ça ne me tirait pas du tout Le lendemain Je partais en voyage Ça commençait un peu à tirer Mais pas à tirer En fait ça m'a jamais tiré De manière à ce que Je me tape la tête contre les murs Et que je doive prendre du doliprane Mais ça me tirait en mode Faut que je bouge un peu la pony J'essaye de desserrer les cheveux Avec mes ongles en dessous Vu que mes ongles Ils passent toujours dans les trous de la pony Ça me fait trop rire Mais donc je me suis dit Peut-être que c'est ça Mais peut-être que c'est pas ça Je pense pas que ce soit ça Je voulais faire l'idiote Je voulais garder ma ponytail Et alors c'est très très simple Je vais vous mettre la photo Juste là pendant que je parle A me sensible s'abstenir J'ai eu un trou Un trou de la taille D'une balle de ping-pong En plein milieu de mon crâne J'ai eu un trou Quand j'ai enlevé la pony En fait j'ai senti Après avoir enlevé Et avoir fait mon shampoing J'ai senti qu'il y avait un trou Mais un petit truc Genre senti peut-être que Vous savez Quand un cheveu peut être Arraché ou coupé à la moitié Quelque chose comme ça J'ai senti qu'il y avait Une zone de vide Mais une petite zone de vide Au calme Sauf que Après je suis allée Me faire coiffer Juste des nattes collées Simple pour mettre Les perruques et tout La coiffeuse Alors elle m'avait pas Très bien expliqué Parce que c'est un peu Une tantine du pays Et tout Elle m'avait dit Ah là Il y a un peu de cheveux Qui manque Mais pas en mode Il y a un trou maintenant Pas en mode Il y a un trou là Là il y a un trou Donc je m'étais dit Ah ok bon bah d'accord Quelques semaines après J'avais Non Genre deux mois après J'avais repris rendez-vous Justement avec Cécile Pony Pony Paris Et quand je suis arrivée Donc déjà je lui avais raconté Un peu le truc De la ponytail Qui avait un peu tiré et tout Et là Elle a investigué Cécile Et là Elle a écarté Et en plein milieu Genre vraiment juste en dessous De là où il y a mon chignon Je crois En plein milieu Il y avait un trou Elle m'a montré la photo Bah que je vous ai postée C'est elle qui a pris cette photo là Elle m'a dit Meuf tu as un trou J'étais pas en panique J'étais pas en pleurs En plus j'ai la chance Que ce soit au milieu de la tête Donc ça veut dire Qu'il suffisait de faire Tout le temps Des espèces de chignons De ramener mes cheveux Ou même juste de lâcher mon afro Merci à mon type de cheveux D'exister Parce que si j'avais eu Des cheveux lisses Je sais pas comment j'aurais fait Je sais pas Si ça va être en queue de cheval tout le temps Mais ça veut dire J'aurais pas pu lâcher mes cheveux Donc ce qui fait que J'étais pas non plus en PLS J'avais un peu le seum C'est sûr Parce que ça veut dire Que tu dois te concentrer Sur une zone Et faire attention Faire attention aux coiffures Qui vont suivre Et surtout Tu vas avoir des repouses ridicules Et tout ça Mais je l'ai pas vécu Comme certaines personnes le vivraient Si c'est la première fois Que ça vous arrive C'est pour ça justement Que par exemple Pour les ponytails Là je vous l'ai dit Maintenant vous le savez Vous le savez Vous savez Ce que vous êtes censé faire Si ça tire ne serait-ce qu'un tout petit peu Vous enlevez la pony Vous l'enlevez direct Ok on veut garder la coiffure Qu'on vient de faire Mais s'il y a des risques Vous enlevez la ponytail Parce que malheureusement C'est un peu une roulette russe en fait Maintenant je le sais Et maintenant que je le sais Mes cheveux ont repoussé depuis Parce que c'était il y a Il y a un an et demi Facile Ouais il y a un an et demi Facile que ça arrivait Ça a repoussé largement Mais ça a super bien repoussé en plus Maintenant ils sont à la même longueur Que le reste Je le vois quand je fais des soins Ou quand je défais mes nafes Et que j'ai mes cheveux lâchés Et tout ça Mais maintenant c'est des trucs Il faut que vous fassiez attention C'est comme de toute manière Pour tous les types de tresses qu'on a C'est pour ça moi Pour toutes ces tresses là Tous les cheveux là Il y en a qui vont pas trouver ça Très esthétique Ou je sais pas quoi On a un an Parce que bon déjà Je fais plus mes bébillères tout le temps Mais jamais je vais tresser tout ça Jamais on tresse cette zone là Jamais Et même tout le reste On évite que ce soit serré Si quand tu te fais tresser Ta coiffeuse elle serre Tu le lui dis Tu lui parles Je sais que ça fait peur de parler Parce qu'on est comme ça Mais il faut leur parler Parlez leur Et surtout si on vous donne Des recommandations Suivez les Et story time numéro 3 La décoloration en salon Ma pire erreur Faites très attention A ce qui va suivre Et ce que je vais vous dire S'il vous plaît Parce que je suis pas en train De vous dire De faire les décolorations Que chez vous Pas du tout Parce que le but en fait C'est pas d'alimenter Le compte TikTok Ou Youtube de Bragmondo Qui va juste commencer A se mettre en PLS Dans le coin des pièces Parce que je vais faire tomber vos cheveux Non 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 Écoutez mon histoire Écoutez mon histoire S'il vous plaît encore une fois C'est personnel mes poulets Et après vous pourrez réagir Outre la période récemment Où à Londres J'avais fait des highlights Chez une super bonne coiffeuse Justement N'hésitez pas à faire un tour sur Insta Je l'avais mise Dans mes stories permanentes Elle est trop 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 bien Et puis c'était pas cher Par rapport au super taf Qu'elle m'a fait en salon Avant j'avais une passion Pour le blond J'ai beaucoup aimé ça J'ai adoré le blond Mais le blond Platine Polaire Presque blanc en fait C'est pendant la grosse traîne Vous savez où avoir les cheveux gris Blancs Polaires Et tout ça C'était grave Non Et moi j'aimais ça En plus j'avais les cheveux Qui étaient pas hyper longs Franchement Je devais avoir une quinzaine de centimètres A tout péter Et encore Si une quinzaine de centimètres Quand même Bah non Donc je m'amusais Je me faisais mes décolorations moi-même Comme ça m'arrive aussi De faire mes colorations moi-même Pour mon roux Vous le savez très bien Mais donc Je connaissais mes produits Je savais comment je devais faire Comment je devais faire Pour garder mes cheveux Sur la tête surtout Parce qu'on part d'une brune Qui va arriver vers un blond polaire Il est hors de question De penser qu'on puisse faire ça En une seule journée Ni même en un seul mois C'est pas quelque chose Que je voulais avoir en tête Parce que Ok tu peux peut-être le faire Mais moi je voulais éviter Parce que je voulais garder mes cheveux Sur la tête Donc justement C'est comme ça que j'avais découvert Bradmundo à ce moment-là Parce que je voulais des conseils Et il donne des super bons conseils Sur comment éviter De finir avec le cheveu élastique Le cheveux cassant Ou tout simplement de tout perdre De juste tout perdre dans le bac Donc je faisais super bien mes trucs Franchement Ma frisure était belle Enfin même on dépassa des boucles Vu que ça se dénature vraiment Mais mes cheveux étaient beaux Ils étaient doux Et tout le monde était étonné Que mes cheveux soient aussi bien Alors que Je les décolorais Vraiment Et arrivait Une grosse soirée Qui était organisée C'est quand je t'ai fait à Nike Une grosse soirée Qui était organisée par Nike Et c'était le soir Des très malheureux attentats Justement sur Paris C'était ce soir-là Cette soirée-là Et donc j'avais des grosses racines Je devais avoir genre Je sais pas Ça de racines Vraiment ça de bonnes racines Et donc je m'étais dit Non la grosse soirée Qui va arriver Je me suis acheté une petite robe Un nouveau petit piercing Au septum Pour faire la meuf Et tout Voilà J'étais célibataire à ce moment-là Je me suis dit Eh faut que je me mette en bombe Je vais aller en salon de coiffure Faire mes racines Je sais pas ce qu'il m'a prise J'avais pris rendez-vous C'était chez Et donc Quand je suis arrivée Il y a eu un gros pépin Au niveau des plannings C'est que Je sais plus si c'est moi Qui me suis trompée Ou si c'est eux Je sais plus du tout Vraiment Je suis pas en train d'essayer D'esquiver ou de rejeter la faute Pas du tout Mais en gros Quand je suis arrivée On savait pas Si je devais être chez Qui sont tous les deux collés Dans cette zone-là Ils partagent une énorme zone Mais donc pas de soucis La coiffeuse à côté Elle a pris 2-3 conseils Chez les filles Elle a posé ma déco Elle m'a fait attendre Au calme Sauf que le temps Il commence à passer Je vois 40 minutes 45 50 minutes 55 Et là je me dis Ça fait longtemps là Pour ma déco Là elle arrive Elle regarde Elle fait Ah oui c'est en train De bien lifter Et tout ça Mais bon On peut rester Dans tous les cas Vous avez un type de cheveux résistant Et ça c'est le souci Du manque de connaissance Par rapport aux cheveux Crépus et frisés De la part des coiffeurs classiques C'est qu'elle pense Qu'on a un cheveu résistant Sauf qu'il n'y a pas De cheveux résistant Dans ce monde Il y a une personne Qui va plus ou moins Réagir à selon Certains procédés De coiffure Surtout sur les process chimiques Il n'y a pas de cheveux résistant Et le cheveux crépu Et frisé N'est pas du tout résistant Pas du tout résistant On a un cheveu Qui est même Très souvent En manque d'hydratation Et de nutrition Donc on va éviter De l'agresser Mais moi pour le coup Qui était assez jeune Je l'ai laissé continuer le truc Et ce qui a fait Qu'elle est laissé Bien longtemps Franchement Elle l'a laissé Bien 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 longtemps Je ne me souviens pas De combien de temps Mais elle a laissé Hyper hyper longtemps On a rincé Je vois un peu de chute Dans le back Mais rien de trop méchant Elle me stylise vite fait On met une crème On sèche Ok de toute manière J'allais repasser A l'appart après Pour mettre mon leave-in Et mes trucs Parce que On n'est pas sur un type de cheveux Où tu mets juste Un spray hydratant Je sais pas trop quoi On a besoin de produire réellement Donc j'arrive à l'appart Et là quand Je mets d'abord Tout mon vaporisateur à moi Et je prends Donc vous savez Ma brosse type Tangle Teaser Et je commence à vouloir démêler Là je vois du cheveux qui tombe Mais beaucoup En plus avec le côté mouillé Je vois du cheveux élastique Comme il ne l'était pas du tout avant Il ne l'était absolument pas avant Je vous l'ai dit Vraiment je faisais super bien les choses Je prenais bien les petites ampoules Olaplex Que je mettais dans ma décoloration Dans tous mes trucs Enfin je faisais tout Je claquais ma thune dans mes cheveux Essentiellement Pour qu'ils continuaient à être bien Ils étaient blonds Très blonds Mais ils étaient très bien Et donc là je suis arrivée Sur une texture Des trucs Des problèmes Que je ne connaissais pas Bon je suis sortie ce soir là Il y a eu très malheureusement Ce qui est arrivé Et tout ça Et dans les jours qu'on suivit Donc on avait tous Un arrêt de travail Enfin des congés Obligatoires Parce qu'on travaillait Sur les Champs-Élysées On était sur une zone à risque Et c'est le moment J'ai commencé à vouloir faire des soins Voir parce qu'en général Moi ce que je faisais Après une déco Je me fais un soin bien profond Pour justement un peu un truc Dans l'idée de bond repair Et tout ça Pour vraiment récupérer mes cheveux Et leur redonner un peu vie Entre guillemets Et là je vois de la chute Et de la chute Et de la chute Et de la chute Et en fait je me suis dit Ouais mais non en fait Là on va raser Là on va raser Et j'ai rasé Et je me suis rasé le crâne C'est à dire que j'ai dépensé Je crois 400 balles Ce qui était énorme Pour des racines Déjà j'avais envie de me flinguer Parce qu'à ce moment là Les gars j'étais étudiante En part time de taf Dans la vente Donc déjà j'ai dépensé énormément Et j'étais là en mode Mais en plus tout ça Pour finir par raser mon crâne Là par contre j'étais amère J'étais amère de ouf Parce que c'était pas du tout prévu Parce que c'était pas voulu Parce qu'il y avait rien derrière Qui ça faisait mal Ça faisait juste mal Parce qu'à ce moment là Je voulais en fait Continuer à laisser pousser mes cheveux Et genre avoir énormément de cheveux Et être blonde Stylée pendant un certain temps Avant de vouloir jouer Avec d'autres couleurs justement Et donc ça a fait très très mal Et je crois que c'est Dans mes pires expériences capillaires Là dans le top 3 que j'ai donné Je crois que c'est la pire Je crois que c'est celle Qui était la plus douloureuse Parce que En fait autant tu peux avoir Des expériences capillaires Qui peuvent te foutre le seum Ou tu peux te trouver moche Je sais pas quoi Je sais pas quoi Mais forcer de dire au revoir A tes cheveux Alors que tu les chéris Parce que si vous me suivez Sur mes réseaux Vous savez je me suis rasé le crâne Quatre fois dans ma vie Quatre ou cinq fois Je parle vraiment d'aller à zéro Et je parle vraiment de raser mon crâne Je parle pas de laisser un peu de cheveux Je parle de raser mon crâne Ok Vous voyez vos mecs là Quand ils font des dégradés La zone ici là Qui est toute douce Tout mon crâne il était doux Mais donc ce qui fait que Ça m'est arrivé par choix Parce que je kiffe Je trouve ça trop stylé C'est super beau une femme à crâne rasé Puis en plus c'est pratique Faut savoir que c'est très pratique Donc ça m'est arrivé Jongler, changer de tête Mais quand c'est pas du tout ton but Quand c'est pas ce que tu veux Et bah ça fait très très mal Ça fait très très mal Et j'étais un peu au bout de ma vie J'étais un peu au bout de ma vie J'ai une chance C'est que j'ai une pousse Qui est assez rapide Mais C'est des moments où justement Croyez moi J'ai couru Et je crois que c'est une des premières fois Que j'ai testé Tout ce qui était luxéol Parce que c'est un moment Où j'ai couru En pharmacie Pour voir du côté Complément alimentaire Capillaire Et puis les marques capillaires Qui sont pro croissance Pour voir ce qui était bien Et bah il y a un rayon Avec tous les produits luxéol Vous avez tous les produits luxéol Qui sont là Et la jeune femme C'est à ce moment là Que m'a fait découvrir ça Parce que c'est ce dont j'avais besoin Voilà mes poulets Voilà pour moi aujourd'hui Sur mes déboires capillaires J'espère que ça vous aura plu J'espère surtout Que vous en aurez un minimum appris Parce qu'il faut que vous en appreniez justement Il faut que vous compreniez Ce que vous pouvez dire Faire Ne pas faire aussi C'est très important Et je vous rappelle encore une fois Vous avez le lien vers luxéol Qui est dans la barre d'infos Avec le code TIA30 Vous avez 30% sur le site Et c'est pas à me faire vos retours Si vous prenez les produits Moi ça me fait toujours plaisir justement Nous on se retrouve très très bientôt Sur la chaîne En attendant rejoignez moi Sur Instagram Sur TikTok Tout ça tout ça Et je vous fais très gros bisous Je vous dis à très bientôt Peace guys Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz